C'est un moment historique pour le Gabon, un pas déterminant vers un avenir meilleur après 54 ans du règne des bongos. Le pays organise un dialogue national pour la restauration des institutions pour se donner une ère d'espoir, l'espoir d'un pays réellement démocratique et d'un développement voulu par tous. Nous avons là l'occasion historique de léguer à la postérité un Gabon plus juste, plus fraternel et prospère. S'ils sont un peu plus de 4000 à avoir rempli le palais des sports de Libreville pour la cérémonie d'ouverture, seulement 600 délégués repartis dans plusieurs commissions prendront part aux ateliers et ils donneront le temps de ce que devrait être la future république gabonaise. C'est vraiment une grande messe où le Gabon fait asseoir tous ses fils pour que nous parlions d'une même fois. Il est temps que les richesses du Gabon profitent au Gabonais. Il est temps que l'argent du pétrole profite au peuple gabonais. Nous venons de passer 54 ans de difficultés, il faut remonter la pente, il n'y a pas de fatalité. Je pense que les choses peuvent se faire et en termes de développement, vous voyez un peu le fermissement qui se montre. Donc c'était simplement une question de vision, une question de volonté. Les résolutions issues de ce dialogue devraient être rédigées en texte de loi elle-même qui devrait constituer la mouture de la future constitution de la République gabonaise qui sera soumise très prochainement au référendum au peuple gabonais. Jérôme Wilfredo Bangom à Libreville pour Africa News.